Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais à jeun ! Qu'est-ce qui nous prouve qu'il fume à jeun ? Six caméras HD branchées 24-24 ! On peut pas le rater je vous dis, c'est via gestorie ! Oui mais si un jour il mange avant de fumer ! Une section d'assaut du GIGN intervient aussitôt ! Pourquoi faire ? Pour le faire écurgiter ! Pauvre homme ! Faut savoir ce que vous voulez mon vieux ! Vous avez raison, excusez ce moment d'égarement ! Ces vaccins sont à jour ? Ah là c'est un bon point pour vous ! Il est allergique aux seringues ! Ah donc jamais vacciné contre quoi que ce soit ! Ben on est obligé de l'endormir pour effectuer les vaccins ! Et comme pour l'endormir, il faut faire une piqûre, donc pas de vaccin ! Hélas si, car une équipe de nuit intervient au milieu de la nuit ! Le GIGN ? Non, SOS médecin ! Pour effectuer les rappels ! Au milieu de la nuit ? Comme ça il dort déjà ! Mais il va bien alors votre malade ! Comment ça il va bien votre malade ? Vous êtes médecin vous ? Non ! Sous prétexte qu'il a fait deux vaccins qui se battent en duel, ça y est, vous décrêtez que tout va bien ? Ben... Il peut marcher normalement à son âge ? Alors, il est sur une chaise où l'on lance ! Ah bon ? Pourquoi ? C'est un grand diabétique ! Très bien ! Il est pratiquement aveugle ! Excellent ! Et on en meurt de ça ? Carrément oui ! Première cause de décès chez les propriétaires ? On ne le sait pas assez ! Ah oui ? Véridique ! Je croyais que c'était comme tout le monde, les infarctus, les cancers ! Aussi, aussi ! C'est un vrai parcours du combattant pour eux ! Peu s'en sort, croyez-moi ! Quelle tristesse ! Sans compter qu'il est aveugle ! Ah oui au fait, il a un chien ! Un chien ? Un chien aveugle ! Oui mais il est aveugle aussi ! Quel intérêt ! Le chien a tenu absolument à se mettre dans les mêmes conditions que son maître ! Pour quoi faire ? Par solidarité ! Cela dit, il peut quand même aboyer en cas de danger ! Mais s'il ne voit pas le danger arriver ! Il aboie quand même ! Il aboie tout le temps ! Pas la nuit ! Pourquoi il n'y a pas de danger la nuit ? La nuit il dort ! Il lui faut absolument ses 8 heures de sommeil ! Sinon il nous fait une chute de poil, je ne vous dis pas ! Mais en quoi ça vous intéresse ça ? Rien, je veux savoir à qui j'ai affaire ! Et puis je m'intéresse, oui ! On est des êtres humains, non ? C'est vrai, on a parfois tendance à l'oublier ! Quoi d'autre ? Euh... J'espère que ce n'est pas un sportif ! Il est quasiment aveugle, je vous dis ! Et alors ? Il était champion d'Afrique de tir à la carabine ! Mais il l'a arrêté fatalement ! Il était pour sa place, il ne voit plus rien ! Même avec une cible fluorescente ? Même ! Ok, donc passeport ! Il a des enfants ? Non ! Enfin, il n'en a plus ! Ils sont où ? Ils sont où ? Sur une chaise roulante, ils ne pouvaient plus s'en occuper, voilà tout ! S'en occuper ? Mais quel âge de l'est, ce homme-là ? Euh... Bientôt 41 ans ! 41 ans ? C'est un réfugié politique zimbaboué, hein ! Fréchement arrivé en France ! Et il est déjà propriétaire ? C'est mort du nez, ça ! En attendant, c'est l'avion qui a piqué du nez, hélas ! Il n'y avait pas d'hélice ? Ah, c'est là qu'est l'os ! Enfin, toujours est-il qu'elle a signé après le crash ! Rassurez-vous, tout est en règle ! Après le crash ? Elle n'est pas mort sur le coup ? Si ? C'est bizarre, votre histoire ! Il n'y a rien de bizarre ! Vous n'avez jamais été amoureux, vous ? Si, mais rarement mort ! Vous avez tort ! Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on peut faire comme Irak ! Oui, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence ! Quelle évidence ? La mort ne veut pas de lui ! C'est terrible ! Vous savez au point où il en est ? Certes ! Par contre, motus et bouche-cous-yeux, c'est un secret entre nous ! Personne ne sait ? Personne ! Même les tests HIV ne sont pas au courant ! Ça alors ! C'est l'affaire du siècle, cette maison, je vous dis ! Ok ! Et l'alcool, c'est un buveur ? La dernière fois, il a voulu fêter ses 40 ans au champagne ! Il a fait un malaise ! Père de connaissance ? Non, c'est le diabète ! Chaque verre d'alcool, c'est un risque d'hypoglycémie ! Aïe ! Ah, il était à deux doigts d'y passer ! Qu'à cela ne tienne ! Après, on ne vit qu'une fois ! Quand est-ce qu'on fait de ses 41 ans ? La semaine prochaine ! Je serai des vôtres ! Alléluia ! Champagne pour tout le monde ! Allez ! Par contre, il faut que vous signiez d'abord ! Vous m'avez convaincu ! C'est décidé ! Je le prends ! Vous êtes sûr ? C'est décidé, je vous le dis ! Dans ce cas-là, installez-vous ! Ça vous fera donc 110 000 euros, plus le frais de notaire, 115 000 euros ! 115 000 euros ? Tenez ! Ah, merci ! C'est un excellent investissement que vous venez de faire ! Croyez-moi, je viens de le rencontrer pas plus tard qu'avant-hier, et je peux vous dire que... Ah, excusez-moi ! Tiens, c'est alors, quand on parle du loup ? C'est notre propriétaire en question des noms ! Oui, bonjour, comment allez-vous ? Oui ! Oui ! Vous allez prendre part à une première scientifique mondiale à l'occasion de la journée franco-zimbabwe ? Mais ça consiste à quoi ? Un test grandeur nature, où lui seront injectés toutes sortes de virus possibles et imaginables connus à ce jour ! Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Améliorer la résistance future aux maladies infectieuses dans les pays à risque ? Il sera maintenu en vie artificiellement durant toute la durée du test ! Ah bon ? Et combien de temps ça va durer ces tests ? Recevez toutes nos félicitations ! Oui, d'accord ! Et une dernière question, et combien de temps ça va durer ? Vingt ans ? Un ou deux ans près, on va pas chicoter ! Bon ben, écoutez, merci d'avoir appelé, je vous laisse, j'ai un peu de travail ! Arrêtez de pleurer, dans vingt ans vous serez riches ! Regardez l'air de rien, vous avez déjà passé une minute trente ! Il vous reste juste dix-neuf ans, trois cent cinquante-quatre jours, vingt-trois heures et cinquante-huit minutes ! Vous verrez, ça va pas assez vite ! Client suivant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada